et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour l'FAQ numéro 52 si je dis pas de bêtises si j'en dis n'hésitez pas à me fesser sur la place publique de toute façon j'ai l'habitude de me faire déchirer là bas bref alors avant tout déjà droite gauche droite gauche boum histoire que je vous dise ça ok il est en train de parler sans pas on va commencer voilà désolé t'avoir fait attendre mon petit loup je suis aux compagnie de yéman 59 lui doit être un petit peu voilà vous comprenez ce que je veux dire pour poser vos questions c'est très simple vous mettez le hashtag dièse 1 faq 53 vu que ce sera les faq 53 ou vous mettez le hashtag faq 53 bref vous savez comment ça se passe je vous mettrais un petit un petit tout pour savoir lequel hashtag il faut mettre et puis voilà poser vos questions essayez d'en trouver des différentes voilà c'est ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a quand même maintenant pas mal d'FAQ donc les comment je vous appelle comment les cotis t'as quel âge les cotis ta première fois les cotis si les cotis ça je pense qu'on est déjà passé par là donc à vous de voir à vous de voir à vous de voir alors on va commencer dès maintenant pour une fois une FAQ qui va être courte mais bien construite désolé si je fais ça souvent j'ai dormi pas comme il fallait et j'ai un vieux torticolis voilà donc je m'excuse si je bouge pas mal la nuque mais j'ai vraiment très très mal le simulateur d'ailleurs vos géniles c'est un pseudo très étrange mais pourquoi pas coucou kotis aime tu et joues tu à clash of clans et aux jeux de simulation alors je me suis mis à clash of clans il n'ya pas très longtemps à cause de mon neveu si on peut dire ça comme ça à cause grâce voilà faut voir comment il faut voir comment faire le truc donc oui je me suis mis à clash of clans je vais vous dire tout de suite je suis niveau combien voilà en direct live attendez tant que je lance l'application il m'avait aussi dit ah tiens jouez à boom bitch etc moi j'aime bien jouer qu'un seul jeu et pas à 40 mille jeux donc il m'a conseillé pardon celui-ci après les jeux de simulation je suis pas très fan genre farming simulator ou je sais pas quoi simulator je suis pas forcément très fan donc donc voilà alors je suis niveau 28 au niveau des points j'ai 930 trophées au maximum enfin mon hôtel de ville et niveau 5 mes archers son niveau par exemple tenez je vous dire niveau 5 mes canons son niveau 6 mais mine mais minerais d'or son niveau 8 pareil pour l'élixir niveau 8 et puis voilà j'ai pas mal de petites choses pour ceux qui veulent voir mon village je vais essayer de vous montrer c'est passé à bien se voir voilà il est en construction en charge je je suis en train de faire des déménagements et voilà c'est un petit village je suis sur android pour ceux qui demandent et je ne compte pas créer de clan pour l'instant ni en rejoindre je suis ça pour le plaisir mais si un jour je vois l'utilité de de faire des de rejoindre un clan ou d'en créer un je le ferai mais pour l'instant c'est vraiment pour le plaisir je ferai des vidéos parce qu'on m'en demande pas mal je ferai des vidéos dessus quand je saurais bien bien comprendre le jeu parce que faire une vidéo dessus en faisant le mec qui comprend rien je pense que j'ai plus recevoir des critiques en en mode va te faire mon culé tout que que des critiques positives donc je préfère vraiment attendre de bien savoir jouer pour y jouer voilà mais c'est pour vous dire que maintenant je me suis mis à cache au clan et j'aime beaucoup j'aime bien hicham d'ailleurs dix secondes de silence parce que je sais pas si vous avez su mais il y a eu un cochon qui est né avec un pénis sur la tête malheureusement il est mort c'est un cochon chinois donc il devait avoir un petit pénis mais blague à part il est mort ce pauvre petit cochon donc j'ai envie de faire dix secondes de silence voilà au lieu de faire une minute parce que voilà mais bon vu que c'est un petit cochon un bébé cochon qui est mort on fait 10 secondes de silence à partir de maintenant voilà donc c'est les dix secondes de silence pour ce petit bébé cochon alors hicham rouabil quel fut ton souvenir préféré alors mon souvenir préféré c'est en fait tu puisses dans ma mémoire parce qu'il ya plein de souvenirs donc ce qui est bien c'est une question limite je peux la poser dans toute l'efaq parce qu'il ya j'ai plein de souvenirs il n'y a pas forcément un souvenir préféré il y a des souvenirs qui font qui sont faits avec certaines personnes mais si je dois en citer un un souvenir préféré là si je dois en citer un maintenant qui m'a vraiment fait plaisir à l'époque c'est le souvenir d'avoir d'avoir explosé ma moyenne en fait pour ceux qui savait pas en sixième le premier trimestre j'avais 10 de moyenne et le deuxième trimestre je me suis chopé 15 de moyenne donc imaginez les profs tous étonnés putain qu'est ce qu'il a fait il a triché la récupération cerveau il était en vacances plein de questions et je m'en souviendrai toujours parce que ouais ouais c'était ma meilleure moyenne toute période confondue à part la primaire puisque bon c'était pas c'était pas forcément pareil mais ouais c'était c'est un très bon moment parce que je m'appelais j'étais tout fier de ramener de ramener mon bulletin à la maison et tout mais j'ai eu 15 ouais tu te fous de ma gueule mais si rien il y a eu 15 voilà j'étais vraiment très content très content à ce niveau là par contre déception je ne sais plus du tout où il est voilà le seul truc qui pourrait être bien malheureusement je l'ai pas c'est assez triste mais oui c'est vraiment l'un des beaux souvenirs de la période de cours voilà pour pour être plus précis attention et bien voilà et bien voilà bravo le petit loup il s'est craché il n'aurait pas dû être aussi il n'aurait pas dû être aussi comment on dit aussi imprudent parce qu'il va nous faire nager pendant 40 ans voilà c'est c'est excellent mais il va nous faire nager pendant 40 ans à part si à part si à part si tiens non je vais mourir je vais mourir plutôt je vais laisser mon personnage mourir et je pense que s'il meurt il va réapparaître sur le rivage et puis voilà voilà si vous voulez voir un cochon voilà en parlant de mort de cochon maintenant vous allez avoir une en direct un cochon noyé et on reprend au niveau des questions que j'ai vu que j'ai répondu c'est là alors vraiment un petit on va tout capture bien donc valentin petit qui pose la question comptes tu faire des concours dans tes vidéos pour que tes abonnés remporte des lots bah en fait c'est une question très intéressante parce que on la pose souvent et vu que moi je montre souvent des goodies ou même des figurines ou plein d'autres trucs que je récupère à des soirées ou à des events enfin c'est la même chose ou que des éditeurs me donne pour vous les donner le problème c'est d'après ce que j'ai compris on a rapparu ici j'espère aussi les rapparu là j'espère qu'il a récupéré son véhicule donc oui il paraît que les concours sont interdits donc je sais pas si c'est vrai si on m'a menti ou pas il paraît qu'il y a des youtubeurs qui ont perdu leur chaîne par rapport à ça ou qu'ils se sont pris des strikes je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux moi on m'a dit ça donc donc voilà mais moi j'aimerais bien faire des concours pour faire gagner des petites choses par ci par là là ça je savais pas qu'il y avait un un chauffeur un mécano non c'est pas un mécano c'est d'être un mec qui devait se balader ici donc ouais pourquoi pas pourquoi pas faire des concours mais comme quel concours faire quelles seront les conditions parce que j'ai pas envie de les j'ai pas envie de faire des concours en disant voilà n'importe qui peut participer parce que le mec qui va jamais des vidéos et qui va gagner le concours c'est vraiment injuste par rapport au mec qui reviendra des idées vidéo voilà c'est moi c'est clair et net que j'aurai de faire gagner un abonné qui qui prend du temps pour moi et voilà moi je prends du temps pour lui à lui offrir quelque chose c'est pas forcément la même chose mais vous comprenez le délire un mec qui qui voit écrit vidéo concours et qui vient juste pour ça et qui gagne c'est forcément parfois c'est pas là c'est pas la meilleure solution donc donc voilà après faut juste me dire si c'est vrai ou pas c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ont dit qu'il y avait eu des strikes et des et des bans par rapport à youtube à ce niveau là là dinde que penses-tu de l'histoire avec bibix alors pour ceux qui ne connaît pas qui connaissent pas bibix c'est un youtubeur streamer bibix hd si tu ne dis pas de bêtises qui marche très très bien sur twitch parce qu'il a une très grosse communauté mais moi d'ailleurs je suis abonné à sa chaîne que je vois de temps en temps quand tu fais du daisy et j'aime bien bref enfin en tout cas part j'ai j'étais j'étais sur mon lit hier que j'ai la gastro pour ceux qui se demandent oui j'ai toujours la gastro avec tout ce que je mens c'est un peu normal même si j'ai un peu maigri quand même oui je j'étais sur twitter et un ami enfin une personne que je suis qui s'appelle titou titou 76 a tweeté un message en disant à putain il ya le soit ou le gisgn qui qui est venu dans le live de bibix maintenant j'étais curieux je suis parti voir avec mon téléphone et oui après je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux je suis personne pour juger moi je pense que c'est vrai parce que il a il a aucun intérêt à faire à faire du fake et voilà il a tout à perdre plutôt qu'à y gagner moi je crois que c'est vrai et je suis triste pour lui et pour sa femme surtout parce que paris qui était un petit peu traumatisé ce qui est normal vous y enfin ce qui s'est passé en fait c'est que pendant qu'il faisait un live c'est quand c'est que moi je suis en vidéo comme ça et que d'un coup boum on défonce la porte d'entrée de chez moi on dit on défonce la porte de ma chambre et qu'il ya des mecs du ggn de la police nationale ou n'importe quoi arrive comme ça dit lève les mains dépêche toi voilà me mettre les menottes en live et tout c'est choquant que on s'y attend pas après si vous êtes sûr d'avoir rien fait de mal ça se passe mais dans votre tête psychologiquement ça va tellement vite et vous êtes tellement en panique que vous pouvez faire les cons c'est à dire avoir des réactions que vous n'auriez pas l'esprit reposé par contre annonce mange 40 fois ça va pas le faire mon ami je veux bien que tu fasses des cascades mais pas attention à la rivière donc voilà il s'est fait arrêter il s'est fait arrêter oui donc il s'est fait arrêter pour la troisième fois jeudi et puis voilà donc après oui je crois qu'elle a discuté avec les policiers qui étaient là il a dû leur faire comprendre que lui c'est juste un streamer que ça devait être un canular parce que oui c'est pas compliqué de faire ce genre de choses je pense que si vous appelez le bon numéro vous faites voilà enfin je veux dire ça bêtement mais sos terrorisme ou si un numéro fait pour ça et que vous dites que telle personne fait des trucs comme ça où voilà cette personne n'est pas bien ils sont obligés eux dans un sens d'intervenir c'est quand elle vous disait oui elle atteint la bombe à la mairie à 15h ils seront obligés d'intervenir c'est parce que si ça se passe vraiment voilà ils sont dans la merde donc là c'est ce qui s'est passé c'est un moi toute sincérité je donne mon soutien bibi c'est j'espère que psychologiquement ça va aller pour lui je m'inquiète pas tellement parce que parce que je sais quoi c'est quelqu'un qui est assez fort qui assez voilà il pourrait s'en remettre c'est pas un problème mais moi je m'inquiète surtout c'était pour sa femme parce que voilà c'est vraiment dur psychologiquement et j'espère que l'enfoiré qui a fait qui a fait ce canular ou qui a fait je sais pas quoi j'espère que je lui souhaite tout le mal du monde voilà c'est aussi simple que ça taras 45 bah je suis pseudo taras 45 qui me dit aime tu le couscous alors c'est une question qu'on me pose souvent je réponds une dernière fois cette question parce qu'on me la pose beaucoup de fois en live en vidéo n'importe quoi je n'aime pas le couscous je sais que je suis je suis rebeux je sais mais c'est pas parce qu'on est rebeux qu'on aime le couscous c'est pas c'est pas obligatoire c'est c'est des préjugés j'aime pas le couscous c'est pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'aime pas le couscous c'est parce que vous connaissez obélix lui est tombé dans la potion magique et étant petit du coup il adore la potion magique moi c'est l'inverse c'est la couscoussière qui est tombé sur moi et vu que c'est la couscoussière qui est tombé sur moi et bien moi j'aime pas le couscous voilà c'est l'effet inverse donc voilà je suis tombé dedans et voilà rien que d'en parler ça me fait cliquer des yeux comme avant et puis voilà donc c'est pour ça que j'aime pas le couscous bon quand il y en a j'en mange ça me dérange pas mais vraiment c'est autre chose à manger je mangerais autre chose c'est con mais c'est comme ça muscler mais pas trop ton frère est dj donc tu pourrais mettre ses musiques en fond de vidéo ça serait cool merci alors lui il répond à la question enfin une réponse que j'ai donnée durant la faq 51 ce qui est très bien ça prouve que tu as écouté la vidéo en fait c'est plus un dj pas un dj genre david guetta tu vois il fait pas des musiques à proprement parler même s'il m'a proposé de remixer mon intro l'intro avec la chanson woodkid il m'a proposé de la remixer moi je lui ai dit non parce que je sais que vous aimez pas le changement de manière générale les gens n'aiment pas trop le changement et dès qu'on change quelque chose que vous appréciez bah ça dérange donc après ça vous savez bon je vous demandais maintenant vous en commentaire est-ce que ça vous intéresse que mon frère tape des scratch ou remix le truc la chanson de woodkid un ray boy run pour l'intro voilà enfin une petite intro différente ce sera vous de me dire ça pourquoi pas en outro sinon ça peut être une bonne idée shadow 593 salut koti as tu déjà pleuré quand tu étais en cours alors j'ai déjà pleuré une fois vous connaissez tous la plus grosse honte de ma vie voilà je pense qu'il n'y a pas besoin de d'expliquer 500 fois cette honte ou je me suis pris un master coup de poing dans les aïe on les couilles hormis ça ça m'est déjà arrivé une fois de pleurer c'était en cm2 oui c'était en cm2 je l'avais déjà expliqué d'ailleurs et en fait c'était la preuve qui me disait de de s'autocorriger mais en fait on devait donner notre feuille à notre voisine ou le voisin et le voisin devait donner sa feuille à moi par exemple et on devait s'autocorriger voilà c'était pour nous voilà pour nous discipline et c'est sûr que moi je ne vais pas faire je gardais m'a fait pour mettre des bonnes notes sauf un jour où pendant la récréation peut-être la prof au bout de deux mois l'a compris mais comment comment ce mec là il peut avoir des bonnes notes alors qu'il est con peut-être soit et du coup bala à grillé ça et quand je suis rentré de quand je suis rentré de en classe à m'attendait à m'a affiché devant tout le monde et je n'ai pas là m'a fait tu crois que c'est bien enfin m'a déchiré l'oreille et à l'attiré et quand j'étais petit j'étais un peu une victime comme tout monde en primaire quoique maintenant les mecs qui sont ils sont en cp oua je m'a gueule bien ou quoi tchèque tranquille voilà ils sont comme ça les petits mais à l'époque voilà la moindre chose ça nous faisait pleurer et moi personnellement quand m'a tiré les oreilles quand m'a crié dessus c'est m'a fait pleurer c'est triste c'est pas grave végétal salut l'astéro et la forme ça je te remercie ouh gg je n'aime pas que vous pourriez sortir comme ça merci de nous l'avoir donc qu'est-ce qu'il a dit après utilisation tu préfères la manette ps3 ou la ps4 alors manette ps3 et ps4 hop qui sont là que je regarde parce que c'est ici que je vois ma caméra hop les deux qui sont là bon elle est un peu différente celle là mais ça équivaut alors question niveau prise en main je préfère la ps3 voilà je préfère la ps3 personnellement ce qui est bien on a ça c'est marrant quand il y avait pris quoi là ni non ni non c'est bien il ya le pavé qui sert pas à grand chose c'est toujours une bonne chose les sticks je préfère largement les sticks de la version playstation 3 je parle même pas que c'est une version humaine scuff mais regardez le stick de la mède ps4 vous voyez là si vous voyez bien il a arraché le truc et pourtant je le mange pas c'est je mange pas dans la décision le truc il s'enlève le plastique s'enlève vraiment et c'est désagréable au possible donc franchement voilà mais c'est la ps4 et très très bien si je devais la choisir choisirait la mède ps3 et de très très loin je vois j'en sens beaucoup bien mède ps3 alors star mars star mars je sais pas je sais pas as tué des super pouvoirs alors c'est une bonne question parce que en fait je voulais pas vous le dire puisque oui j'ai une double identité voilà j'ai des super pouvoirs j'ai pas le droit de vous dire parce que si je le dis après je vais être grillé devant tout le monde mais à votre avis quel est mon super pouvoir d'ailleurs super pouvoir c'est le mot magique de cette vidéo voilà c'est la liaison magique de cette vidéo et comme ça vous direz à votre avis quel est mon super pouvoir par contre pas des trucs méchants ça se fait pas mais à votre avis quel serait mon super pouvoir voilà hugo t'attends hugo monaco ok donc c'est du côté préfère tu un abonné qui s'abonne pour regarder les découvertes l'express etc ou un abonné qui s'abonne juste pour tes vidéos gta je les aime tous les abonnés qui s'abonnent pour des gta qui s'abonnent pour du jazz dance pour qui s'abonnent pour du cash je m'en fous mais après si je devais faire un choix j'avoue que je préfère l'abonné qui s'abonne de manière générale pour c'est pour le mec qui fait des vidéos de manière générale c'est vrai que quand personne s'abonne que pour du gta ça m'attriste parce que je me dis je fais pas que ça c'est vrai j'en fais beaucoup mais je fais pas que ça donc ça m'attriste un petit peu après c'est moi qui me suis mis dans la merde voilà j'assume pleinement mais je préfère vraiment si je devais faire un choix entre une entre des abonnés c'est vraiment l'abonné qui s'abonne pour tout et n'importe quoi c'est à dire que même si je fais une vidéo je sais pas de pinocchio mais il regardera juste par curiosité après ça lui plaît pas il partira mais c'est juste voilà juste voir ce que ça donne et pas être pas rester dans dans l'esprit tiens j'étais assez de meilleurs jeux et tous les autres jeux c'est de la merde parce que là il pense vraiment ça et c'est un peu triste d'être fermé vidéo ludiquement voilà c'est un mot à pescou il a quatre toiles quand même ah oui parce qu'il est normal alors le simulateur mais il a déjà posé une c'est ah non c'est la même question en fait je l'avais mis deux fois c'était est-ce que je j'aime j'ai quatre fois alors je l'adap je sais pas pourquoi j'ai mis deux fois mon life x gaming quand tu es chez toi tu préfères avoir un maillot ou torse nu alors de manière générale je préfère avoir un maillot en été j'aime bien avoir un débardeur de mec un bon marcel oui c'est vrai marcel un bon marcel de sailly mais je suis très peu torse nu pourquoi parce que vu que je suis un petit peu rond je m'assume pas trop t'as vu que si ma voisine me voit torse nu ah je suis donc je préfère pas et voilà je préfère rester habillé mais si un jour j'habite tout seul et que je suis tout seul à poil tout de suite maipel 67 entre godzilla et king kong et qui gagnerait le combat d'après toi et bien pour moi ça serait godzilla pourquoi parce que c'est une question de taille pour moi king kong si je me fie au film king kong est assez petit par rapport à godzilla parce que godzilla il fait voilà il fait la taille d'un immeuble et tout et king kong si je le compte pas il est monté à la tour il s'est tenu comme ça donc je pense que godzilla peut le défoncer après la taille ne fait pas tout c'est comme vous savez ce que je veux de quoi je veux parler c'est pas la taille qui compte c'est comment on s'en sert mais je pense que godzilla peut défoncer king kong voilà je pense carrément qu'il défoncer king kong n'hésitez pas à répondre aux questions si vous aussi vous voulez répondre donner votre avis c'est tout à fait votre droit ensuite romain 4407 trouves tu que le ballon d'or de cristiano ronaldo est mérité et t'intéresses tu au football oui je m'y intéresse d'ailleurs ce soir il ya un match de foot c'est nantes psg que je vais regarder alors je vous parle les 20h30 j'espère poster la vidéo pour la mi-temps vers 20h40 21h45 pardon et oui je m'intéresse au football j'aime bien parce que je vois tous les soirs l'équipe du soir sur l'équipe 21 ça parle de la qualité sportif sportif pardon dans voilà ça parle en général mais ça parle pas mal de football donc je pense que ça me cultive en même temps mais est ce que je pense que ronaldo est mérité oui en tant que joueur quand je parle de joueurs je fais parmi le gardien parce que franchement cette année pour moi ce qui est mérité par rapport à tout ce qu'il a fait durant l'année c'est très certainement neuer pour moi neuer devait mériter mais tant qu'à ronaldo messi ne le gagnera jamais même s'il fait même s'il arrête n'importe quoi ce sera toujours un joueur autre que gardien qui gagnera c'est comme pour moi après je me trompe peut-être je sais même pas s'il ya un jour un gardien a gagné le ballon d'or je suis même pas sûr mais mais c'est dommage parce que ronaldo messi sont très très bons pour moi ronaldo t'es supérieur donc oui c'est mérité pour ronaldo mais vraiment pour moi celui qui devait gagner le ballon d'or ça devait être une ailleurs voilà saupiqué juif et tu décis ou indécis au niveau de la bouffe en magasin en gros c'est est-ce que je me décide vite ou pas quand je dois acheter à bouffer et bien non je suis comme une meuf en fait moi je suis envoyé enfin façon par les russes et mecs qui font ça alors que j'en souviens je crois oui en fait quand je suis dans un rayon prendre de bonbons ou de gâteaux quoi que ce soit je regarde très souvent les prix déjà parce que c'est ça qui me fait voilà je vais pas non plus acheter pas des gâteaux qui coûtent 5 euros je suis pas crisis et je regarde par rapport au goût je regarde par rapport à la matière grasse par rapport à si à comment on appelle ça de la gélatine de porc il ya plein de trucs que je regarde pour faire attention mais je prends du temps parce que des fois je sais pas c'est comme dans un jeu voilà vous dit tiens je vais acheter fifa ou pv je me décide je me décide pas tiens je vais prendre gta ou je vais prendre centro c'est des comparatifs étranges mais c'est un peu ça c'est tiens est-ce que je vais prendre le nouveau battle film ou call of duty j'hésite je sais pas trop quoi prendre voilà c'est pareil avec plein de trucs qui se ressemblent et je mets beaucoup de temps pour me truquer erwan pinatelli pinatelli pardon coucouti est ce que tu t'es déjà pris un poteau dans la rue devant des personnes je me suis déjà pris des râteaux voilà ça c'est sûr je mets les trucs droit je suis déjà pris des râteaux mais les poteaux n'ont jamais par contre je me suis déjà pris des merde par exemple je marche dans la rue tranquille oh merde voilà c'est pour ça que la merde ça part comme ça c'est un mec qui a marché du fait oh merde et voilà la merde existait mais blague à part je les remettais 50 fois ça mais c'est pas grave je me suis jamais pris de poteau mais je me suis pris beaucoup de trucs par terre ou genre marcher sur un chewing gum et que vous sentez que votre basket à chaque fois que vous marchez ça colle par terre et tout même marcher des fois dans des flaques d'eau ou encore pire sur du coca puisque vu que c'est sucré bah quand ça marche ça fait ouais ouais ça fait un bruit de fou et c'est super chiant donc voilà pas de poteaux mais plein de trucs dégueulasses Mister Blox salut Quattie si tu attends si tu fais une roma comme je dis je lis les messages comme ils sont écrits donc des fois c'est un peu écrit bizarrement alors si tu attends si tu fais une marque je pense qu'elle veut dire ça de t-shirt voudrais tu que des abonnés t'envoie des dessins pour cette marque oui parce que ça que j'en avais parlé durant la pression TFAQ si ça vous intéresse une boutique de t-shirt vous m'avez dit oui donc je vais essayer de voir comment ça se passe pour ça mais moi ce que j'aimerais bien ça serait un petit cochon voilà avec un logo spécial et en même temps il y aurait écrit team cochon ça pourrait être plutôt cool mais si vous avez des idées de dessins pour les t-shirts n'hésitez pas à me les envoyer sur twitter surtout parce que c'est sur twitter que je filtre vraiment tout donc si vous avez des idées de t-shirts ou même des dessins que vous avez fait qui peut être sympathique ou même un début de modèle pour moi et pour savoir en quelle direction aller il n'y a pas de problème envoyez moi ça ça me ferait super plaisir hashtag arrobas monsieur gotti dans la description tout est mis comme d'habitude ensuite jester jasmine si tu te retrouves dans la guerre nazie oui dans la deuxième guerre mondiale que ferais-tu eh bien je serais mort voilà c'est clair vous connaissez tous mon mon skill même dans les jours dans la vraie vie je suis quelqu'un de je suis un peu une tapette oula je suis un hélicoptère je suis plutôt une tapette de manière générale et je pense que si je fais une guerre qu'un pote la guerre que ce soit une guerre des conneries la première guerre des armes gares mondiales la guerre du vietnam la guerre qui s'est passé au kosovo n'importe quelle guerre que je vais parler à la base de la révolution et je pense pas que c'était considéré comme une guerre si je n'ai pas de bêtises mais si je fais une guerre je sais que moi je serais une tapette et que et que j'assumerai pas je serais plutôt je serais plutôt une personne qui s'occuperait de toutes ces communications mais très loin très 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 loin mais voilà je pense que je serais mort très très vite vous réponds vous réponds voilà tu es déjà resté coincé dans un incenseur vite ou à mon loup mais tu fais quoi mais qu'est ce qu'il fait ça c'est stupide je sais pas ce qu'il a fait en même temps je suis pas trop donc forcément je sais pas bref donc oui est ce que je suis tu as resté resté dans un incenseur jamais j'ai jamais je suis resté coincé dans un incenseur je souhaite à personne surtout aux personnes claustrophobes je vous souhaite surtout pas ça m'est jamais arrivé mais ça m'est déjà arrivé de rentrer dans un incenseur et en fait de voir qu'un mec pisser dans l'incenseur en fait j'ai appuyé pour monter dans un incenseur et quand les parties sont ouvertes en fait le mec était je voyais ses fesses quoi il était en train de pisser c'est une expérience assez assez bizarre et le pire c'est que le mec sans pression il a continué à pisser j'étais dedans je voulais sortir je voulais monter quoi et le mec sans pression il continue à pisser et du coup bah il n'est même pas sorti vraiment il devait sortir il a voilà c'est c'est étrange c'est les gens du 93 voilà c'est un peu bizarre comme moi d'ailleurs mais bon c'était toi tu mourrais peut-être maintenant tu dis ah bah tiens j'ai pisser dans la soixante au côté il voulait aller t'es content enfoiré zlatan the one quel a été l'événement sportif qui t'a le plus marqué dans l'histoire sa dernière question alors l'événement sportif qui m'a le plus marqué historiquement qui m'a le plus marqué c'est dire que l'événement qui m'a le plus triqué personnellement je n'ai pas vécu beaucoup des événements sportifs de fou en france dernièrement il y avait le championnat du monde enfin les l'équipe de france les experts qui ont gagné le qui ont gagné ce qui est une très bonne chose et j'ai félicite parce qu'en ce moment les ordres en sont très très bons mais sinon je dirais la coupe du monde que la coupe du monde c'était tout on était faisait la fête en plus ça se passe en france du coup bah c'était tellement bon c'était énorme j'espère que que l'europe 2016 se passera tout aussi bien mais maintenant c'est à la coupe du monde parce qu'il s'est passé vraiment des trucs de fou tout le monde crier et 1 et 2 et 3 et 0 voilà c'était vraiment et même maintenant je suis sûr que pour ceux qui ont vécu cet événement là voilà quand je vous parle de ça je suis sûr qu'il y a des petits souvenirs qui se passent dans votre tête et moi c'est vraiment ce qui se passe c'est un très bon souvenir encore une fois ça pourrait être une réponse de l'une des premières questions qui était l'un de meilleurs souvenirs ça peut être l'un de mes meilleurs souvenirs parce que on a vécu la coupe du monde et c'était vraiment tip top voilà j'ai vraiment adoré et puis voilà donc c'est la fin de cette FAQ numéro 52 comme d'habitude oui tu peux mettre des questions avec le hashtag faq53 j'espère en tout cas que tu vas passer un bon moment en ma compagnie demain c'est une vidéo spéciale vous verrez parce que ça fait trois ans que ma chaîne youtube a été créée donc j'essaie de faire une vidéo spéciale en vous racontant ce que j'ai sur le coeur et puis je vous dis à la prochaine je vous dis partez vous bien et je vous dis et puis c'est tout allez salut bien j'ai foiré mon truc c'est pas grave